Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et surtout pour un format un petit peu spécial, un peu particulier. Il s'agit cette semaine d'une introduction à une nouvelle série de vidéos qui j'espère sera une longue série pour vous comme pour moi. Cette semaine, je vous partage une vidéo que j'ai pensée un peu différemment de d'habitude puisque je l'ai scriptée. J'ai écrit cette vidéo pour être claire et concise. Donc comme d'habitude, je me présente un petit peu en début de vidéo. Je m'appelle Alice, je parle vite. J'ai 21 ans, je suis étudiante en école de design et je partage avec vous sur cette chaîne ma passion pour la couture, pour le recyclage, pour la seconde main et plein d'autres choses encore. Et cette semaine, j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin dans cette présentation puisque j'ai décidé de vous parler un petit peu de ce qui m'a menée à la couture, de ce qui m'a amenée aussi à vous sur YouTube et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je me suis lancée dans la confection de mes propres vêtements. Alors je vous ai proposé de me poser quelques questions sur Instagram donc je vais y répondre au fur et à mesure de cette vidéo puisqu'il y en a eu quelques-unes et qu'elles se retrouvent en fait dans ce que je vais vous raconter. Et j'ai décidé donc de vous raconter chronologiquement comment j'en suis arrivée aujourd'hui à me coudre quasiment 90% de ma garde-robe, je pense, hein, voilà. Alors pour tous ceux qui ne sont pas habitués des longs discours, qui ne sont pas très à l'aise avec ça, je vous conseille de skipper cette vidéo parce que je vais parler tout simplement. Et par contre pour ceux qui sont à l'aise avec ça et qui aiment bien m'écouter parler, eh bien, spill the tea comme on dit puisqu'on va causer. Dans la vidéo de cette semaine, je vais vous parler à cœur ouvert un petit peu de ce qui m'a amenée à la couture, de ce qui m'a amenée surtout à la seconde main puisque c'est un petit peu le point central de ce que je vais vous raconter. Et pour commencer cette vidéo, pour pouvoir introduire un peu cette aventure-là, il faut qu'on revienne un tout petit peu en arrière, pas trop loin, je vous rassure, mais en 2017, à la fin de mes années de lycée, lorsque, en gros, j'ai passé le bac et que je suis devenue étudiante. Fin du lycée, je consomme des fringues, un petit peu comme toutes les filles de mon âge, j'imagine, donc j'avais à l'époque 17 ans, et je consomme des vêtements dans ce qu'on appelle des enseignes de fast fashion. Et là, ça me permet de faire un point sur la fast fashion Kézako. Alors je sais qu'on rabâche souvent des tartines sur la fast fashion, mais je vais me permettre d'en remettre une couche, de vous expliquer un petit peu ce que c'est, et de vous donner aussi un petit peu mon point de vue par rapport à tout ça. Donc selon Wikipédia, la fast fashion est un segment de l'industrie vestimentaire qui se caractérise par le renouvellement très rapide de vêtements proposés à la vente, plusieurs fois par saison, voire plusieurs fois par mois. Moi, je vais aller un petit peu plus loin dans ce discours-là, puisque dans les grandes lignes, en fait, la fast fashion, c'est toutes ces enseignes qui te proposent des nouvelles collections, des nouveaux vêtements, toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine pour les enseignes exclusivement en ligne. Et donc c'est des enseignes qui proposent des vêtements peu chers, qui en proposent de grandes quantités, de façon démesurée, et pour proposer autant de vêtements à un prix aussi moindre, eh bien il faut produire ces vêtements à l'autre bout du monde, dans des textiles qui ne sont pas forcément de très bonne qualité, voire de très mauvaise qualité, par des travailleurs qui ne sont pas rémunérés à leur juste valeur, qui travaillent dans des conditions plus que honteuses, et dans des bâtiments souvent insalubres, en plus de ça avec des produits qui sont non seulement nocifs pour la santé humaine, mais aussi pour la santé de la planète. Tout ça crée un joyeux mélange, un joyeux cocktail, qui fait que la fast fashion n'est pas forcément recommandable. D'autant plus qu'on sait que c'est un système qui se base sur des systèmes de manipulation de la consommation, c'est-à-dire inciter le consommateur à acheter toujours plus, toujours plus vite, de façon complètement déraisonnée. Le but de la fast fashion, et c'est dans l'appellation même, c'est-à-dire mode rapide littéralement, eh bien c'est de consommer vite et de dégager ses vêtements très vite. Le fait de les garder très peu dans son armoire, de les remplacer très rapidement, parce que les tendances changent tellement, parce que les modes évoluent hyper rapidement, et pour être toujours à la page, il faut tout le temps consommer. Et donc c'est comme ça que ces marques de vêtements s'enrichissent, et font de l'argent au détriment des valeurs économiques, écologiques et sociales. En 2021, on estime que la fast fashion est responsable à elle seule de 2% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Selon l'organisation Greenpeace, si les tendances d'achat ne changent pas d'ici 2050, la fast fashion devrait être responsable de 26% de toutes les émissions de gaz à effet de serre. Tout ça, bien évidemment, je suis sûre que vous le savez déjà, mais je voulais quand même remettre un petit peu les choses au clair, et un petit peu le redire. Cette partie-là, elle n'est pas du tout là pour vous pointer du doigt, elle n'est absolument pas là pour vous accuser de quoi que ce soit, juste pour avoir conscience de tout ça. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, il y a Céline de la chaîne Is No Good qui propose régulièrement du contenu sur ce thème-là, donc sur la question de la fast fashion, sur la question du greenwashing, et est-ce que telle ou telle marque est vraiment éthique. Et puis, il y a également My Better Self qui fait régulièrement des vidéos sur ce thème-là, et j'ai vu qu'elle avait commencé une série de vidéos justement sur la fast fashion qui est hyper intéressante. Donc voilà, je vous invite à aller regarder ces deux chaînes, elles seront en barre d'infos, et vraiment, vous trouverez plein d'informations sur ce sujet-là. Donc ça, c'était moi en 2017. Je consommais environ pour 200 euros de vêtements tous les mois, tous les deux mois, et j'aimais aller dans ces enseignes-là parce qu'elles étaient peu chères. Ces vêtements, ils étaient peu chers, oui, mais encore trop chers pour moi lorsque je suis devenue étudiante. Nouvelle vie, nouvelles relations, nouvelles maisons, nouvelles habitudes, mais plus d'argent pour m'acheter des vêtements. Et oui, en devenant étudiant, je découvre le budget d'un étudiant, et je me rends compte qu'effectivement, il va falloir que je fasse le choix entre ma vie sociale et m'acheter des vêtements. Et le choix a été vite vu, quand je suis devenue étudiante, j'ai préféré privilégier ma vie sociale, aller boire des verres en terrasse, aller manger à l'extérieur, aller au cinéma ou même au musée, plutôt que d'enrichir ma garde-robe qui n'en avait clairement pas besoin. Sauf que l'hiver étant terminé, le printemps pointa le bout de son nez, et là, je me suis retrouvée face à une envie frénétique, une véritable pulsion d'achat, une envie de renouveler mon dressing. À ce moment-là, j'ai pris conscience que j'étais réellement empoisonnée par les principes de la fast fashion. Cette envie frénétique d'acheter, sans avoir de réels besoins, mais juste avoir une pulsion d'achat parce que j'ai vu des vêtements sur une influence sur Instagram. À ce moment-là, j'ai pris conscience vraiment de l'habitude que j'avais de consommer la mode et que ce n'était pas ce qui me ressemblait, que ce n'était pas ce dont j'avais envie. Mais à qui la faute ? À ce moment-là, il faut savoir que personne ne nous expliquait vraiment ce que c'était que la fast fashion. On n'en parlait pas trop, on ne parlait pas trop de pollution du textile où même le terme fast fashion n'était pas encore trop démocratisé. Il y avait peu de vidéos sur le sujet où en tout cas, il ne faisait pas grand bruit. Et puis finalement, on ne se remettait pas vraiment en question là-dessus. Donc on va dire que cette prise de conscience, elle a été un peu... Oui, un peu compliquée au départ. Ça n'a pas été évident de me rendre compte que j'étais vraiment englobée dans un système qui ne me correspondait pas. Et donc là, aïe, première prise de conscience, première claque. Naturellement, vous me voyez venir face à mon dressing complètement démodée et face à des pièces que j'avais depuis mes 12 ans et mon envie frénétique d'acheter. Je me dis comment est-ce que je peux remplacer mon dressing puisqu'il y a des pièces clairement que j'ai besoin de racheter comme des jeans ou des hauts sans vouloir encourager la fast fashion en donnant mon argent à la fast fashion. Puisque il faut savoir que comme le dit très bien Marie-Louise Louisa, chaque euro dépensé est un vote pour le monde dans lequel on a envie de vivre. Je crois que c'est à peu près ça. Mais en gros, ça résume assez bien la démarche. À ce moment-là, je me retrouve face à mon dressing complètement démodée. Il me faut de nouvelles pièces. Qu'est-ce que je fais ? Je me rends en fripi ! Et c'est comme ça que j'ai découvert l'achat en fripi ou en tout cas l'achat de seconde main. Au départ, c'était vraiment un jeu pour moi. Je le prenais vraiment comme une sorte d'amusement. Et puis rapidement, je me suis rendu compte que c'était plus qu'un jeu. C'était vraiment une nouvelle manière de consommer pour moi. Alors, je me suis prise au jeu d'aller chiner, de chercher des vêtements, de ce qu'on appelle trouver des pépites. Et puis petit à petit, je me suis aperçue que c'était vraiment devenu une nouvelle manière de consommer, que c'était vraiment devenu ma nouvelle manière d'acheter et que ça me correspondait bien, que finalement, ça me donnait vraiment une réelle valeur des vêtements. Je prenais conscience que chaque vêtement que j'achetais, il n'y en avait pas des milliers dans cette friperie. Il n'y avait que celui-là dans cette taille-là et que s'il m'allait, c'est que finalement, il était fait pour moi et que ce vêtement, il a une histoire. Il a déjà été acheté, il a déjà été porté et que ça le rend encore plus précieux. À ce moment-là, je commence vraiment à m'attacher à mes vêtements d'un point de vue historique, on va dire. Je me rends compte que ce vêtement, il a une histoire, qu'il ne vient pas de nulle part et que je lui donne une seconde vie en l'avènant chez moi. Chaque vêtement qui est dans mon dressing, que j'achetais en seconde main, pratiquement tous, je suis capable de vous dire où est-ce que je l'ai achetée, quand est-ce que je l'ai achetée, avec qui et ce qu'il représente pour moi. C'est assez ouf de se dire qu'un vêtement peut porter autant de valeur mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était assez important pour moi puisque c'était quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Alors bien évidemment, il y a le côté un peu matérialiste, immatérialiste où on se dit qu'il vaut mieux ne pas s'attacher aux choses mais quand on s'attache aux choses comme un vêtement par exemple et qu'on lui donne de la valeur, on se dit qu'on va envie d'en prendre soin pour le faire durer longtemps ou pour pouvoir peut-être un jour le revendre. Avec cette envie d'acheter des vêtements moins chers et cette nouvelle envie de vouloir donner mon argent à d'autres commerces que les enseignes de fast fashion, eh bien je me suis rendue compte que je me suis sevrée de cette envie d'acheter frénétiquement, de cette envie d'acheter tout le temps, tout le temps, tout le temps de nouveaux vêtements et que finalement je me sortais petit à petit de cet englouage, on va dire, de cet engrenage en tout cas que la fast fashion m'avait imposé pendant des années et j'en étais très très fière. Petit à petit, j'ai commencé vraiment à me rendre régulièrement en fripris, à acheter régulièrement des vêtements là-bas, alors quand je dis régulièrement, c'est une fois par mois grand max et je me suis prise au jeu et donc voici mes 5 conseils pour démarrer en fripris si jamais vous décidez de commencer à acheter de cette manière-là. Les 5 conseils si vous souhaitez démarrer vos achats en fripris. Mon premier conseil, c'est de bien sélectionner son lieu d'achat en fonction de ses envies et de son style. En fonction des boutiques, vous ne trouverez pas du tout les mêmes pièces. Certaines fripris ne font aucune sélection, tandis que certaines fripris seront plutôt axées vintage. Dans les dépôts-vente, vous trouverez plutôt des pièces assez modernes, voire contemporaines, et vous trouverez beaucoup d'enseignes de fast fashion. Ce que je vous recommande, c'est de sélectionner le lieu en fonction de vos envies. Si vous avez envie de trouver des pièces qui sont plutôt vintage, sélectionnez les friperies de cette façon-là. Vous avez des friperies qui ont une vraie démarche de chiner des pièces, ça peut être intéressant de les encourager. Mon deuxième conseil avant de se rendre en fripris, c'est de faire une liste de ses envies et de ses besoins. C'est le piège à éviter lorsqu'on va en frip. Effectivement, les prix sont tout petits et on a envie de tout acheter. En ayant une liste de ses besoins et de ses envies, on sait exactement quelles pièces on recherche. On ne peut pas exclure le fait de tomber sur des pièces dont on n'avait pas besoin, mais qui sont de vrais coups de cœur. C'est aussi ça la beauté de la friperie. Mais avec cette liste d'envie, vous pourrez vous diriger vers les pièces dont vous avez besoin, celles qui sont nécessaires à votre dressing, pour peut-être vous permettre de porter certaines pièces. Mon troisième conseil est de plutôt privilégier le liquide plutôt que la carte bleue lorsqu'on se rend en friperie. C'est pour des raisons de pulsion d'achat, on va dire, pour éviter d'avoir envie d'acheter toute la boutique. En ayant un budget limité, vous vous concentrez sur les pièces dont vous avez vraiment besoin et vous n'êtes pas tenté d'acheter la totalité de la friperie. Mon quatrième conseil serait de toujours bien essayer les vêtements en boutique. Parce que certains vêtements paraissent OK sur le cintre, mais quand on les porte, on se rend compte que certains sont tachés, qu'il y a des trous, qu'ils sont déformés, ou alors qu'ils ne sont tout simplement pas à sa taille. Ce serait dommage d'acheter un vêtement, de ne pas l'essayer, et finalement de devoir le revendre derrière. Donc pensez à bien essayer. Je sais qu'avec le Covid, c'était difficile de pouvoir essayer les vêtements en boutique, mais la situation a l'air de se débloquer. Mon cinquième conseil, il est plutôt d'ordre pratique, c'est de toujours prendre un tote bag avec vous, un sac, quelque chose, pour éviter de demander un sachet plastique à la sortie des friperies, d'autant plus que certaines friperies, dans une démarche totalement éco-responsable, n'en proposent pas. Ça vous évitera de repartir chez vous avec les bras chargés de vêtements. En ayant votre sac, ça vous donne aussi la jauge de vêtements maximum que vous pouvez acheter. Et alors les frips en ligne dans tout ça ? On m'a posé la question sur Instagram, on m'a demandé où est-ce que j'aimais acheter mes vêtements de seconde main ? Et bah pas sur Internet. Clairement, en boutique, ça c'est sûr, la réponse est claire et net, parce que je trouve que l'achat sur Internet, eh bien il revient un petit peu à la même chose que d'acheter dans des boutiques de fast fashion. Pourquoi ? Et je vais prendre l'exemple du géant Vinted, et ça je vais vous l'expliquer dans les très grandes lignes, puisque j'en ai déjà un petit peu parlé dans un blog, et surtout Céline de la chaîne Is No Good a fait une vidéo très détaillée sur le sujet, qui résume absolument tout ce que je pense par rapport à Vinted. C'est que selon moi, Vinted, c'est pas un modèle d'avenir par rapport à notre modèle de consommation, puisqu'il se base sur les mêmes principes que la fast fashion, c'est-à-dire des petits prix, une plateforme qui te propose d'acheter un peu partout en Europe, et surtout de pouvoir acheter partout, tout le temps, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et donc de rester dans ces mêmes principes de consommation déraisonnés, sans se poser la question de est-ce que j'en ai besoin, ou est-ce que j'en ai juste envie, parce que le monde me donne envie d'acheter ce vêtement-là. Après, voilà, ça reste que mon avis. Bien évidemment, j'utilise Vinted, je parle de lui, parce que c'est une plateforme qui est vraiment leader dans le vêtement de second main sur Internet, mais il y en a plein d'autres, mais effectivement, moi j'utilise Vinted pour acheter des chaussures, parce que je ne trouve pas en friperie, et parce que j'aimerais acheter des chaussures neuves, mais de seconde main, donc voilà, je trouve mon bonheur sur Vinted, parce que l'outil de recherche est extrêmement pointu, et qui permet vraiment de trouver des pépites et des pièces très très précises, mais effectivement, ce n'est pas l'idéal d'acheter de manière générale sur Vinted, en tout cas, ce n'est pas ce que je vous recommande, surtout parce que sinon, vous skippez mon quatrième conseil, qui est d'essayer vos vêtements, voilà. Oui, mais voilà, en friperie, il y a une sélection de vêtements qui est restreinte par rapport à la quantité de vêtements qu'on trouve dans une boutique classique, et dans cette sélection de vêtements, et bien, quelle est la proportion de vêtements qui va me plaire ? Il ne reste pas grand-chose. Et dans cette proportion de vêtements qui va me plaire, quelle est la quantité de vêtements qui va m'aller, qui va être à ma taille ? Vous voyez où je vais en venir ? Oui, vous voyez très bien où je vais en venir. Et bien, finalement, j'étais assez souvent confrontée à ce problème, c'est que la plupart des vêtements de friperie, ou des vêtements de manière générale, ils étaient un peu trop comme ci, un peu trop comme ça, et donc, c'est des modifications auxquelles j'étais confrontée face à mes vêtements de friperie. Je trouvais des robes que j'aimais beaucoup, que j'avais envie d'acheter, mais je trouvais qu'elles étaient un peu trop longues, ou qu'elles étaient un peu trop larges au niveau de la taille, ou que ce pantalon, il était magnifique, mais qu'au niveau des cuisses, c'était OK, par contre, au niveau de la taille, c'était trop grand. Et puis, vu que j'étais dans une logique de vouloir faire des économies parce que je n'avais pas beaucoup d'argent, je me suis lancée dans mes propres retouches. Et c'est ainsi qu'un beau matin de juillet 2019, j'ai sorti la machine à coudre de mon arrière-grand-mère et du placard de mes parents. Elle était pleine de poussière, c'était une catastrophe. Et j'ai cousu mon premier rouclet. Il a fallu attendre un an, l'achat de ma première machine, qui est la machine que j'ai actuellement, je vais vous en parler un petit peu en fin de vidéo, et la découverte du patron du short Tivoli de chez Artesan, avant que je me lance réellement dans la confection de mes vêtements. L'histoire, finalement, vous la vivez un petit peu en même temps que moi. J'ai acheté mes premiers patrons, j'ai acheté mes premiers tissus, j'ai commencé à coudre mes premiers vêtements, et je vous les partage aujourd'hui sur YouTube. Je vous montre mes cousettes, je vous montre mes progrès, l'avancée de mes coutures, ce que j'ai envie de vous partager aussi, plein de robes, plein de magazines, plein de coutures, enfin énormément de choses que je partage avec vous. Ça, vous le vivez en même temps que moi, c'est mon aventure couture, c'est mon apprentissage. Je l'ai fait grâce à YouTube, et ça me permet de répondre aussi à une grande question qu'on m'a beaucoup posée. Est-ce que tu as fait une école de couture et de modélisme ? Absolument pas. Pas du tout, j'ai appris la couture toute seule, grâce à YouTube, grâce à Internet, grâce aux immenses ressources qu'il y a sur cette plateforme, et c'est comme ça que j'ai appris à coudre, et que ça m'a aussi valu d'être un petit peu plus lente dans l'apprentissage de la couture, dans le sens où je me suis fait un peu toute seule. Et la seconde main dans tout ça, eh bien j'y viens. Comme j'ai commencé à coudre avec YouTube, eh bien j'ai appris, on va dire, un peu à mon rythme, mais j'ai commencé à coudre un peu sans savoir trop ce que je faisais. Et puis je me suis plantée, il y a eu des échecs, il y en a eu plein des échecs, sauf qu'il y a eu des échecs sur des tissus neufs, des tissus que j'avais payés un peu cher en mercerie, et j'avais bien les boules. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que face à mon échec, je me suis dit, ok Alice, tu ne vas pas coudre de vêtements dans des tissus neufs pour l'instant. On va aller en recyclerie, on va aller trouver des rideaux, on va trouver des naffes, on va trouver des draps, et on va coudre ces premiers vêtements là-dedans, comme ça si c'est raté, on s'en fout, et puis si c'est cool, eh bien ça fera des toiles. Mais comme j'étais naïve... Pourquoi je ne me lancerai pas dans la confection de vêtements, dans des nappes, dans des rideaux, comme le fait finalement l'entreprise Les Récupérables, c'est une entreprise parisienne dont je vous ai déjà un peu parlé, qui recycle justement des rideaux, et plein d'autres fins de stock, des tissus de seconde main, pour pouvoir créer des pièces merveilleuses. Finalement tout ça, ça s'inscrit vraiment dans ma démarche slow, c'est-à-dire de consommer mieux, de consommer moins, et de consommer différemment. Je me dis que moi ce qui me correspond, c'est de concevoir mes vêtements, parce que je trouve ça trop cool, et que c'est devenu une passion, mais je n'ai pas envie de le faire dans des tissus neufs, parce que finalement je m'étais lancée dans la seconde main, et que ça me plaisait bien, le fait de chiner des tissus, de trouver des coupons pas chers, et je me dis que je peux allier ma passion, avec des économies, et en même temps des pièces artistiquées. Franchement c'est le rêve ! Et c'est ainsi que donc j'ai commencé à acheter mes tissus de seconde main, à coudre mes vêtements dans des tissus que je trouvais, que je recyclais, parfois des tissus non conventionnels, comme des rideaux, des draps ou des nappes, et c'est là que je trouve les plus beaux motifs. Parfois dans des coupons de tissus que je trouvais, comme des lins coton, qui m'ont permis de coudre des vêtements merveilleux, que vous avez d'ailleurs beaucoup aimé, et je suis très très contente. C'est le cas aussi de ce petit débardeur que j'ai cousu dans un coupon de coton qu'on m'a donné. J'en suis très fière, et ça donne une valeur encore plus sentimentale à mes vêtements. Avec la découverte de la couture, j'ai vraiment appris la véritable valeur des vêtements. Déjà parce que j'ai commencé à concevoir mes vêtements, ou en tout cas à les coudre, et que j'ai pris conscience que c'était hyper hyper long de coudre un vêtement. Ce petit débardeur qui paraît quand même assez simple m'a pris quand même une matinée. C'est assez long. On prend conscience vraiment du temps qu'il faut pour concevoir un vêtement, et surtout de la qualité des détails qu'on peut apporter. Alors bien évidemment, si vous achetez un t-shirt chez H&M, il n'y aura certainement pas de pince dessus. Ce n'est pas du tout ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les patrons de couture. Nous, on a des patrons qui sont ajustés, qui tombent bien, mais c'est vrai que du coup, ça donne envie d'apporter beaucoup de qualité à ses vêtements, et que tout l'amour et le temps qu'on va porter sur ses vêtements soit pour créer en fait finalement quelque chose qui va être de qualité, et qui va nous durer longtemps. Ça c'est vraiment une conviction très forte que j'ai, c'est de mettre énormément d'amour et de temps dans la conception de mes vêtements, pour pouvoir les porter très longtemps, leur donner beaucoup d'amour, et faire en sorte qu'un jour, peut-être, si je ne les mets plus, je puisse les revendre, parce qu'ils vont être de très bonne qualité. Au-delà de ça, la couture m'a largement influencée dans ma manière de m'habiller, dans ma manière d'être, par rapport à mes vêtements et à mon corps. Je me suis rendue compte qu'il y avait des coupes qui m'allaient mieux que d'autres, qu'il y avait des formes que j'aimais mieux que d'autres, et qu'il y avait des couleurs aussi qui m'allaient mieux que d'autres. J'aime beaucoup ce genre de verre, je trouve qu'il me va plutôt bien. Et puis, plus largement que ça, ça m'a vraiment aussi permis de m'habiller autrement, et de m'habiller vraiment par rapport à mes convictions. Par exemple, ça fait quelques années que j'essaye de ne plus porter de soutien de gorge, d'en porter le moins possible, et la couture a été un véritable accélérateur dans cette démarche, puisque le fait de concevoir mes vêtements m'a amenée à doubler des corsages, à concevoir des vêtements qui soient 100% opaques pour que je puisse les porter sans soutien de gorge, en étant totalement confortable. C'est le cas de ce débordeur. Voilà, c'est comme ça que cette aventure m'a amenée à vous parler de couture sur YouTube. C'est comme ça que ça m'a menée vers vous, menée vers la conception de vêtements dans des tissus de seconde main. Ça m'a amenée à vous parler justement de couture et de tissus recyclés, et j'en suis très très fière. Si par contre, aujourd'hui, ça n'est pas votre démarche et que ce ne sont pas vos convictions, c'est tout à fait OK. On n'a pas tous la même manière de composer avec le monde, et donc on n'a pas tous les mêmes manières de consommer et de concevoir les choses. Je conçois que tout le monde n'a pas envie de fabriquer ses vêtements, et c'est tout à fait OK. Je vous présente juste ma manière de faire et ma manière d'envisager le monde avec mes convictions et avec, on va dire, les combats que je mène. On m'a posé encore quelques questions sur Instagram. On m'a notamment demandé comment est-ce que j'avais choisi ma machine à coudre, en tout cas sur quels critères. Alors actuellement, je couds avec une FAF 1080S. C'est une Element que j'avais acheté chez Lidl. On me l'a offerte en réalité pour mon anniversaire. C'est une machine qui coûte 150 euros si je n'ai pas de bêtises, et c'est ce qu'on appelle une machine entrée de gamme. C'est une machine que j'ai choisie parce qu'elle était peu chère, parce qu'à l'époque, je ne savais pas vraiment coudre, donc je me suis dit que je vais partir sur une machine pas très chère, parce que si jamais la couture, ce n'est pas mon truc, eh bien tant pis, j'aurais une machine qui ne m'aura pas coûté 1000 euros. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais bien m'en racheter une autre puisqu'elle commence à être un petit peu lente. Et d'ailleurs, je vous remercie pour les conseils que vous m'avez donnés suite à la dernière vidéo dans laquelle je vous demandais vos conseils par rapport aux machines à coudre. Je vais commencer à regarder ça. Je vais mettre de l'argent de côté, selon vos conseils d'ailleurs. Et puis voilà, donc je n'avais pas vraiment de critères, hormis le fait que je voulais une machine qui marche quand même un petit peu, qui pourrine un petit peu. Donc je n'avais pas pris une entrée de gamme, entrée de gamme, puisque vous trouvez des machines à partir de 50 euros. Elle est un petit peu plus chère que ça, mais je m'étais dirigée vers une machine qu'on trouve facilement et d'une marque que je connaissais. Donc Fab, c'est une marque pas mal pour démarrer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai été ravie de discuter avec vous. J'ai été ravie d'échanger avec vous sur ce sujet. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec ça, si vous avez aussi d'autres conseils à donner par rapport peut-être à l'achat de seconde main ou si vous avez d'autres choses à partager, une expérience ou une histoire comme celle-ci à nous raconter. Moi, je serais ravie de vous lire. Sachez que je lis tous les commentaires et que j'essaie de répondre à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à vous exprimer. N'hésitez pas également à liker cette vidéo si elle vous a plu et à partager peut-être. Peut-être que c'est un contenu qui pourra intéresser des personnes de votre entourage. N'hésitez pas également à vous abonner si vous souhaitez me soutenir. C'est quand même une des meilleures manières de me montrer que vous êtes là et que vous m'écoutez. Donc c'est juste trop génial. Mais je le vois chaque semaine quand vous commentez les vidéos, quand vous les aimez, quand vous les partagez. C'est trop cool. Donc merci à vous d'être ici. Merci de m'avoir écoutée. Et puis je vous dis à votre semaine pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501